Bonjour à tous pour ce 22e jour ensemble pour les âmes du purgatoire. Aujourd'hui je vais vous parler encore des prières indulgencières parce qu'elles sont tellement faciles, tellement courtes, tellement efficaces que ce serait trop dommage de ne pas les connaître par cœur. Je vais vous donner d'autres exemples de prières et l'action du jour sera pour vous d'en choisir une ou deux et de les inscrire dans les commentaires, celles que vous aurez choisies, à réciter toute la journée autant de fois que vous pouvez. Rappelez-vous nous en avons déjà parlé au jour 8, dans la vidéo 8, donc si vous voulez davantage d'explications je vous invite à réécouter le jour 8. Mais en gros une prière indulgencière c'est une indulgence partielle qui en fait va permettre la rémission d'une partie de la peine temporelle qui est due à un péché qu'on a fait. Donc dire qu'une indulgence de tant de jours ou tant d'années est accordée signifie qu'il annule une punition au purgatoire équivalente à celle qui aurait été versée si vous voulez. Et donc par une petite prière on peut épargner beaucoup de souffrances des jours, des mois, des années au purgatoire. Et donc aujourd'hui nous allons voir d'autres prières indulgencières. Hier nous en avons une que nous avons répétée tous ensemble. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Et aujourd'hui nous allons en voir d'autres. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'où cœur de Marie, soyez mon salut. Alors cette prière-là est un petit peu différente des autres parce qu'elle procure une indulgence de 300 jours à chaque fois qu'elle est dite. 300 jours. Mais si vous la dites tous les jours pendant un mois, et bien vous pouvez une fois par mois obtenir une indulgence plénière. Si vous la récitez tout le mois, tous les jours, à la fin du mois, si vous allez vous confesser, communier, prier aux intentions du Pape, vous obtiendrez une indulgence plénière. C'est-à-dire la rémission totale de vos péchés. Ça aussi, nous avons vu dans une vidéo précédente d'autres moyens pour obtenir une indulgence plénière. C'est très 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 important. C'est comme si vous aviez la chance de libérer quelqu'un de prison, quelqu'un qui était condamné à mort, ou bien quelqu'un qui est condamné à 30 ans de prison. Par l'indulgence plénière, Jésus permet la rémission de toute la dette pour cette âme et donc lui permet de monter au ciel. Et vous pouvez faire aussi une indulgence plénière pour vous-même. Vous ne pouvez pas la faire pour un autre vivant, mais vous pouvez la faire pour vous-même. C'est-à-dire que les péchés que vous avez fait jusque-là, que vous aviez déjà confessé, et bien la dette que vous auriez dû payer au ciel, par l'indulgence plénière, vous pouvez l'effacer. Voilà, et donc nous allons continuer sur des petites prières indulgences, petites dans le sens courte, qui vont donc permettre de réduire la durée passée au purgatoire. Alors je vous invite à les écrire en commentaire, j'espère qu'il y en aura plusieurs demain. Cette prière donc donne une indulgence de 100 jours. Ô Saint Joseph, modèle et patron des amis du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Cette prière donne aussi son jour. Ô Dieu, que les glorieux mérites de tes saints nous libèrent du châtiment. Que les âmes des fidèles défunts, qui jouissent de la béatitude éternelle, nous aident. Que celles qui ont besoin de réconfort soient absoutes par les suffrages de l'Église. Ça, c'était une prière de Saint Augustin. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire, qu'ils reposent en paix, ainsi soit-il. Jésus-Christ. 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 Marie, je vous aime. Jésus-Christ. 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 au ciel toutes les âmes et surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, pardonne-moi et prends pitié de moi par les mérites de tes saintes plaies. Père éternel, je t'offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Sainte Marie, Mère de Dieu et Co-Rédemptrice du monde, priez pour nous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Voilà pour aujourd'hui, je vous invite donc à en écrire quelques-unes dans les commentaires, celles que vous allez choisir de répéter toute la journée quand vous le pouvez avec beaucoup d'amour, pour le soulagement des âmes ou bien pour vous-même. Je vous dis à tout à l'heure dans les commentaires et à demain pour la suite.